salut 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 les amis est ce que vous me voyez est ce que vous m'entendez salut tout le monde j'attends que vous arriviez dans la classe subjonctif salut comment ça va aujourd'hui voilà on est en direct est-ce que vous m'entendez bien est ce que vous me voyez bien voilà on va faire d'abord un sound check comme on dit en bon français ça va bien merci ma combat salut salut à tous elle va c'est bien alors je regarde un petit peu vos messages alors il ya rachida qui dit il fait une chaleur suffocante at easy ou zou suffocante suffocante ça veut dire très très forte je regarde si je regarde si ma connexion est bonne pas super bon ok vous me direz si vous me direz s'il ya un problème d'accord je compte sur vous pour m'aider tata donc inès ben non aujourd'hui je suis seul il n'y a pas nassim omar ben c'est super que tu puisses participer aujourd'hui c'est super salut 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 connexion ok bon ben merci beaucoup c'est super ok et bon on va commencer direct alors vous savez que ah oui alors déjà vous voyez que aujourd'hui j'ai un fond de couleur bleu j'ai un fond bleu pourquoi parce que on va parler de la mer de la mer oui parce que mardi on a étudié de la grammaire pas la mer mais la grammaire et on a fait du subjonctif et aujourd'hui eh bien on va faire du vocabulaire pour équilibrer et j'ai choisi comme thématique la thématique de la mer mais on aurait très bien pu choisir un autre sujet voilà l'objectif aujourd'hui ben déjà c'est de vous donner des techniques des stratégies pour améliorer et augmenter votre vocabulaire dans une langue donc aujourd'hui je vais vous donner des conseils qui peuvent s'adresser à la fois aux professeurs de français mais aussi aux étudiants donc je vais vous montrer comment à partir de n'importe quel sujet que vous choisissez donc aujourd'hui j'ai pris la mer mais ça peut être n'importe quel sujet tous les sujets vous pouvez travailler avec une organisation et une stratégie qui vous permet d'augmenter votre vocabulaire donc voilà donc c'est un sujet qui semble facile mais en réalité c'est pas c'est pas si facile parce que dans chaque sujet on a des choses faciles et des choses difficiles d'accord donc voilà alors je regarde un petit peu vos messages salut salut oui good morning et ben chez nous chez nous c'est le début de début de soirée début de soirée ok ok bon alors est ce que vous êtes prêts à travailler sur la thématique de la mer oui alors on commence je vais d'abord vous demander donc c'est vraiment comme d'habitude c'est vous qui travaillez et c'est vous qui apportez les éléments essentiels de la leçon moi je vous propose la stratégie donc il ya plusieurs parties dans la leçon et on va commencer avec un exercice qui n'est pas facile c'est de trouver tous les mots de la famille de ce mot là la mer tous les mots que vous connaissez qui sont de la même famille qu'est ce que c'est les mots de la même famille est ce que je vais vous poser une question et vous allez me répondre est ce que le mot océan est un mot de la même famille que le mot mère à votre avis répondez moi dans les commentaires est ce que le mot le mot océan c'est la même famille que mère oui non oui non répondez dans les commentaires voilà alors déjà on a adhère et adhère qui dit océan voilà donc ma question c'est est ce que vous pensez que le mot océan est un mot de la même famille et on a on a bachat alors attendez parce que ça va vite donc il ya des personnes qui disent oui et il ya des personnes qui disent non donc la bonne réponse est non le mot océan n'est pas un mot de la même famille que le mot mère c'est pour ça que pour l'instant ne répondait pas encore à ma question générale parce que d'abord il est important de comprendre la question pour pouvoir y répondre donc les mots de la même famille sont des mots qui ont la même racine d'accord donc ils ont la même origine étymologique donc dans les mots de la même famille vous retrouvez en général les mêmes lettres ou des lettres qui sont similaires donc le mot océan fait partie d'une autre catégorie il ya deux catégories importantes il ya les mots de la même famille et il ya le champ lexical le champ lexical c'est ce qu'on va étudier étudier en deuxième partie le champ lexical ce sont tous les mots qui parlent du de la même thématique mais qui ne sont pas nécessairement de la même famille les mots de la même famille c'est vraiment une analyse étymologique de l'origine du mot donc est ce que vous voilà il ya halal qui nous dit c'est le champ lexical exactement ah oui et puis on a jésus là qui nous propose aussi un autre concept qui est le troisième concept que vous pouvez travailler ce sont les synonymes voilà donc il ya vous pouvez chercher quand vous voulez améliorer votre vocabulaire vous prenez un mot ensuite vous cherchez les mots de la même famille le champ lexical et les synonymes et vous pouvez aussi chercher les antonymes mais en général les synonymes et les antonymes se retrouvent dans le champ lexical donc les deux grandes catégories ces champs lexical et mots de la même famille voilà par exemple merci inès les mots de la même famille c'est par exemple les mots de la même famille que étude c'est étudier étudiant éducation mais moi éducation je suis pas certaine c'est éduquer mais est ce que éduquer et étudier c'est la même origine pas nécessairement mais ok on va pas être très strict ça moi je trouve que c'est très bien alors on va dire bienvenue à sylvain sylvain professeur de français qui va vous aider dans le chat si vous avez des questions auxquelles je n'ai pas répondu donc on y va on y va on y va donc sylvain comme tu arrives maintenant donc je répète on va chercher les mots de la même famille que le mot mère donc maintenant c'est bon vous pouvez y aller vous pouvez démarrer allez-y j'attends vos réponses voilà c'est pour ça que j'ai mis un fond bleu derrière moi pour vous vous mettre dans dans l'inspiration et l'énergie de la mère alors j'avais pas un tee shirt avec la mère donc j'ai pris le tee shirt nature colibri parce que j'aime beaucoup les colibris le concept alors on y va ça commence ça commence on a maritime maritime exactement maritime c'est quoi ah oui vous pouvez aussi quand vous mettez un mot vous pouvez dire si c'est un adjectif un verbe ou un nom d'accord ça c'est intéressant ou un adverbe donc maritime ça c'est l'adjectif donc un fond bleu maritime si tu veux ensuite on a marin marin c'est très intéressant parce que ça bug ok marin ça peut être le nom ou ça peut être l'adjectif tu peux dire tu peux dire quoi tu peux dire tiens d'ailleurs je chercherai un exemple avec l'adjectif marin mais en tout cas pour le nom ce que je vous conseille de faire c'est de mettre l'article devant pour qu'on voit que c'est un nom donc un marin quand vous écrivez votre liste de vocabulaire écrivez toujours les articles un marin alors donc on a adhère qui nous met mer sous marin maritime tu en as mis trois en même temps maritime marée voilà la marée la marée qu'est ce que c'est mal la marée c'est le mouvement de l'océan le mouvement de la mer souvent l'océan plus tôt d'ailleurs mais on en a un nouveau là une autre proposition marinière qu'est ce que c'est une marinière à votre avis je vous laisse réfléchir ok donc on a on a marin maritime encore maritime marin alors non rita plage rida plage c'est pas la même famille tu vois on retrouve pas les on retrouve pas la racine plage c'est le champ lexical voilà on a on a sylvain qui nous explique que la marinière de jean paul gautier c'est un t-shirt rayé bleu et blanc d'ailleurs j'en avais un j'aurais dû le mettre ok et et voilà qui est qui est devenu un petit peu le cliché représentatif du français avec la marinière la baguette de pain et le béret mais c'est vraiment un cliché qui vient en réalité plutôt de bretagne et c'est jean paul gautier qui a permis de le faire connaître partout alors alors non halal bateau plage vague non ça c'est pas c'est pas le champ lexical c'est pas les mots de la ce ne sont pas les mots de la même famille pardon c'est tout plus d'inspiration ok bon ben c'est assis bravo une marinade une marinade à l'instant on l'utilise dans la cuisine une marinade j'aimerais bien que vous m'expliquiez qu'est ce que c'est vous mais vous allez m'expliquer ce que c'est qu'une marinade en cuisine d'accord ah ça y est on en a un nouveau à amérir amérir c'est la même famille que c'est la même famille c'est le même modèle que atterrir atterrir c'est quand on un avion arrive sur terre et amérir c'est quand un avion arrive et se pose sur la mer alors en général ce sont les hydravions qui amérissent c'est un verbe du deuxième groupe nous amérissons vous amérissez ils amérissent et si ce n'est pas un hydravion c'est qu'il y a un gros problème ok le pull bleu marine voilà on a la couleur bleu marine bleu marine d'isabelle adjani ça c'est un peu bizarre d'avoir le mot marine qui soit au féminin mais je pense que ça représente plus la marine et la marine et bien ce sont les personnes qui travaillent tiens c'est quoi la définition exacte de la marine les personnes qui travaillent dans la marine qui travaillent pour le le gouvernement dans sur des bateaux sur la mer ah voilà sylvain il nous donne un les hydravions amérisse oui la marina j'ai pas pensé à ça exactement eh ben tu vois j'ai oublié marina moi dans ma liste exactement outre-mer exactement qu'est ce que c'est outre-mer mercantile non olga outre-mer alors outre-mer ce sont les régions et les départements alors les dom-toms donc les départements d'outre-mer et les territoires d'outre-mer qui font partie de la france mais comme le nom l'indique qui ne sont pas dans l'hexagone qui ne sont pas dans la métropole mais qui sont de l'autre côté de la mer en réalité c'est plutôt de l'autre côté de l'océan que de la mer d'accord donc je vais vous montrer un petit peu pour les personnes qui qui ne connaissent pas bien ça voilà donc vous avez la france métropolitaine ici et tout le reste en bleu c'est l'outre-mer donc l'outre-mer voilà comme ça c'est plus clair donc l'outre-mer on a saint pierre et miquelon saint martin guadeloupe martinique j'aurais dû vous faire un quiz pour vous demander je suis bête je vous donne la réponse directement la guyane polynésie française on a wallis et futuna nouvelle calédonie il creusé désolé il ya ma caméra juste derrière saint paul nouvelle astère dame et terradélie alors est ce que vous connaissez ces territoires et départements d'outre-mer les dom tam est ce que vous habitez là bas est ce que vous êtes déjà allé là bas est ce que vous avez déjà visité ces régions d'outre-mer alors on a sylvain qui nous dit certaines îles ne sont pas habitables d'accord ok merci de répondre marinade c'est la sauce qu'on fait pour incorporer la viande et le poulet huile moutarde aïe citron vinaigre thym exactement on prépare une marinade ensuite on met la viande dans la marinade pendant un certain temps et puis ensuite ça donne un goût à la viande voilà ça donne un meilleur goût à la viande donc la marinade exactement exactement c'est une préparation culinaire une sauce dans laquelle on trempe de la viande yes il ya peter qui nous dit mal de mer est ce que vous avez vous le mal de mer est ce que vous avez le mal de mer moi non non c'est il sait pas autre mer c'est outre ah oui ça c'est intéressant ton erreur j'aime bien les erreurs intéressantes en fait est ce que quelqu'un a écrit le mot outre-mer merde vous outre-mer donc outre-mer ok peut-être s'il va voilà donc outre-mer voilà le l'outre-mer ça s'écrit comme ça outre et outre ça veut dire de l'autre côté ça veut dire de moins ça veut dire de l'autre côté de la mer au delà voilà sylvain lui dit au delà de la mer outre donc c'est pas autre c'est outre exactement donc faites attention à ça ah voilà sylvain voilà parce que j'étais pas sûr à 100% que c'était toujours des militaires donc la marine oui ce sont des militaires qui travaillent en milieu marin voilà comme ça on dit pas de bêtises mermoz tu sais que mermoz j'aime beaucoup mermoz il a travaillé dans l'aéropostale grand aventurier alors sylvain tu tu écris saint pierre et miquelon ça veut dire que tu as déjà visité saint pierre et miquelon c'est ça fruits de mer oui effectivement les fruits de mer c'est une bonne à tu as aussi visité la guadeloupe ok la définition de mer et océan sont différents exactement donc on a l'océan atlantique l'océan pacifique l'océan arctique et les mers on a la mer méditerranée la mer noire la mer morte la mer du nord la mer beaucoup la mer rouge voilà donc ah oui sylvain tu es pas tu as de voyager partout ok d'accord ah non en fait tu fais la liste ok d'accord alors ah ouais d'accord il y a sylvain qui nous dit non je ne suis allée dans aucun dom tom ok d'accord ok je comprends que là ça faisait beaucoup est ce que les autres vous avez ok nabil les forces de la marine royale exactement ah bah voilà merci richard on a aussi outre manche comme alors outre manche c'est de l'autre côté de la manche qui est la mer qui sépare la france de l'angleterre du royaume uni donc outre manche outre mer exactement exactement je suis anglais oui on avait compris ok c'est bien vous faites des blagues entre vous un peter je vois tu fais des blagues j'ai pas je peux pas lire vos blagues parce que j'ai pas je vois pas oui nabil les sous marins les sous marins c'est la même famille que le mot mer exactement alors mer le nom mer le ça n'a rien à voir non non il faut vraiment que tu es que tu as un rapport avec la mer dans les mots ok est ce qu'on a autre chose pouvez vous expliquer l'utilisation de l'imparfait en chita aujourd'hui on va pas étudier l'imparfait aujourd'hui on fait du vocabulaire ok alors je vais vous montrer moi la liste des mots que j'avais trouvés voilà donc c'est comme vous vous avez été très très bon bravo les amis donc outre-mer marinière donc la marinière alors j'avais trouvé aussi émergé émergé c'est c'est une terre qui est au dessus de l'eau par exemple les îles elles sont émergés c'est le contraire de immergé est ce que j'ai oui immergé en bleu voyant bleu milieu immergé et émergé c'est le contraire donc immergé c'est quand vous allez sous l'eau et quelle est la différence avec submergé submergé c'est quand vous ajoutez de l'eau au dessus de la chose ou de la personne submergé on a comme expression expression idiomatique je suis submergé de travail ça veut dire que ben le travail il est au dessus de moi j'ai vraiment trop 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 de travail donc submergé voilà tac 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 qu'est ce que j'avais trouvé la marée comme vous le marin comme vous à marée ça vous avez pas trouvé à marée c'est à droite donc à marée c'est quand vous avez un bateau et vous l'accrochez vous l'attachez pour qu'il ne pour qu'il ne s'en aille pas pour qu'il ne parte pas à marée et d'ailleurs dans la même famille on a en jaune en bas les amarres les amarres ce sont c'est ce qui permet d'attacher le bateau au port d'accord on a un verbe on dit larguer je largue les amarres donc maritime un sous-marin ça vous avez fait amérir on a fait aussi bleu marine voilà c'est ce que j'avais trouvé après vous en avez trouvé un petit peu d'autres démarrer non wannabe en fait wannabe tu démarrer démarrer ça n'a pas de je vais mettre ton mot ici démarrer ça n'a pas de lien avec la mère donc je ne pense pas que ce soit de la même famille mais c'est vrai que quand on voit amarrer démarrer on a vraiment l'impression que c'est la même chose mais mais en fait non alors voilà vous pouvez maintenant quand vous avez fait avec votre prof alors ça vous c'est un travail que vous pouvez faire donc le professeur peut faire ça avec vous mais vous pouvez aussi faire ce travail vous seul à la maison vous prenez un mot n'importe quel mot et vous cherchez les mots de la même famille et je voulais vous montrer quelque chose non c'est pas ça non j'ai pas trouvé et une fois que vous avez fait cette liste et bien vous pouvez aussi essayer de faire des phrases avec les mots que vous avez trouvé donc par exemple là on va prendre non merlan c'est pas de la même famille ok donc on va faire des phrases quelle est la différence entre la mer et l'océan très bonne question est ce que quelqu'un peut répondre à cette question mer et océan donc c'est pas toujours moi qui ah oui un marailleur effectivement tu as raison celui là je l'ai oublié un marailleur le marailleur il va vendre des huîtres par exemple qu'est ce qu'il va vendre d'autre du poisson en général ou seulement des fruits de mer le marailleur tiens il faudrait chercher ça tu vas me dire s'il va une matelote de poisson ça je ne connais pas alors il semble que la racine mère se transforme souvent mar oui tout à fait tu as complètement raison d'ailleurs si tu prends si tu prends l'espagnol ou l'italien qui sont des des langues latines en général les mots qui concernent la mer sont aussi avec marre et d'ailleurs on dit marre ouais donc c'est seulement le mot mère en fait non on a émergé submergé donc il ya une partie des mots qui ont eu qui ont qui ont pris m r et une autre partie qui ont pris m a r mais c'est la même famille je suis débordé de travail submergé de travail ok caroloxys alors on écoute vos explications l'océan est super grand et la mer est plus proche aux côtes de terre tu dois dire proche de parce que c'est la préposition de avec proche donc elle est plus proche des côtes de la terre ok pourquoi pas c'est une bonne la superficie toi tu dis la superficie c'est la différence ouais vous êtes tous d'accord hayat et l'océan est plus vaste et plus profond ah toi tu ajoutes une idée de profondeur c'est intéressant à la matelote de poisson c'est une recette de cuisine d'accord alors oui non c'est pas ma spécialité la cuisine l'océan est plus grand que la mer ok la mer est plus petite ok d'accord alors je dirais qu'il ya aussi profond ça c'est vrai aussi après est ce qu'il ya une autre explication scientifique écoutez je sais pas mais je pense quand on je pense que c'est ça c'est vraiment la profondeur et la taille exactement ok un matelot un matelot est ce que un matelot c'est la même famille que mère je suis pas certaine pourquoi parce que on retrouve pas le air et tu vois souvent quand on a des mots de la même famille on a leur radical qui est similaire donc là on a les trois lettres du radical m a r et quelquefois m e r parce que la voyelle c'est moins important mais la matelot on n'a pas le air donc je ne sais pas si c'est vraiment la même famille mais pour apprendre du vocabulaire c'est très bien ça ok alors est ce que vous m'avez fait des phrases naviguer sur les flots à attend qu'est ce que tu dis bonjour tout le monde la mer est bordée des pays alors que l'océan bordent des continents ah oui mais ça c'est super c'est une très bonne explication j'ai jamais pensé à ça je pense que tu as raison sama ouais je pense vraiment parce que ça ça me semble très intelligent comme explication je suis immergé dans l'eau exactement immergé dans l'eau qu'est ce que vous avez fait d'autres comme phrase naviguer sur les flots moi c'est pas la même famille est-ce que vous avez fait des phrases tac tac ah on a on a le spam ok zut 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 c'est le même qu'hier ok la ma a voilà super très très belle phrase la marée noire a pollué nos plages exactement donc ça c'est du du pétrole qui qui s'est retrouvé dans les océans et du coup qui a pollué nos plages tout à fait ok ma liberté longtemps tu m'as aidé à larguer les amarres est-ce que c'est est-ce que ce sont les paroles d'une chanson je sais pas ça me rappelle oui bravo bravo christian la marée basse on a la marée haute et la marée basse donc la marée haute c'est quand la mer avance vers la terre et la marée basse c'est quand elle elle s'éloigne du rivage ouais on compte cinq océans pacifique atlantique indien arctique austral ah j'avais oublié l'océan austral ok oui c'est la marée noire exactement avec un e la marée haute et la marée basse ok l'émergence mais ouais t'as raison Renébi l'émergence ça vient du mot mère puisque c'est émerger sortie de l'eau donc par extension sortir donc émergence ouais bravo ah j'avais pas pensé à ça l'émergence de nouveaux sportifs seront bons pour les tu vois l'émergence c'est un mot féminin donc tu devrais dire l'émergence de nouveaux sportifs est bonne ou sera bonne au féminin puisque le sujet est féminin tu dois mettre le verbe au féminin euh oh oui mon grand-père tu dois pas mettre deux verbes à l'imparfait donc appartenait appartenait pas été appartenait juste appartenait ok je vais revenir en gros plan bouh bouh ok l'adjectif l'émergence non c'est pas l'adjectif c'est le nom euh oh ouais on devrait amérir dans les heures qui suivent tu dois mettre dans les heures qui suivent ça veut dire les prochaines heures pas suivantes qui suivent ou prochaines une barque ah vous aimez bien se émerger dans l'eau après avoir défoncé après avoir été défoncé parce que c'est la forme passive été défoncé par les baleines attention défoncé c'est familier euh après avoir été euh hum détruit remarque oui défoncé c'est un bon c'est difficile de trouver aussi bien quand même un grand poisson s'émerge quand j'immergeais dans la mer non tu veux dire qu'un grand poisson est sorti de l'eau quand tu es rentré dans l'eau alors tu dois dire un grand poisson a émergé pas ses composés un grand poisson a émergé quand je suis quand je me quand quand je me suis immergé dans la mer pas facile parce que s'immerger tu vas t'immerger je me suis immergé mais le grand poisson a émergé donc immergé tu peux le mettre à la forme pronominale s'immerger soi-même mais émerger c'est pas à la forme pronominale ouais je sais c'est horrible alors mémorise ça s'immerger et émerger oui je sais les fruits de mer ce n'est pas le poisson mais en fait ma question c'était est-ce que le marailleur il vend des poissons des fruits de mer ou les deux ok ok super super vos phrases oui ça c'est les amars le fait d'attacher un navire à l'aide de cordage exactement ça ce sont les amars larguer larguer les amars voilà ah j'ai dit le verbe écoute Peter je me rappelle pas dans quelle phrase mais si tu as compris c'est l'essentiel ah larguer les amars c'est une chanson de Léa Castel ok très bien ah d'accord Stéphane qui nous dit le marailleur il vend du poisson et des fruits de mer ok ah tiens on a la définition exacte marailleur grossiste qui achète sur place les produits de la pêche et les expédie aux marchands de poissons ah d'accord donc le marailleur en réalité c'est pas celui qui vend les poissons c'est celui qui les achète et qui les revend c'est un c'est c'est un intermédiaire entre les deux je sais pas l'eau submerge les palais tuviens ouais hier une pirogue a submergé le fleuve c'est pas submergé sûr tu dois dire une pirogue a submergé bah non mais une pirogue elle peut pas submerger le fleuve non 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 qu'est-ce que tu veux dire regarde je t'explique pourquoi c'est pas correct parce que submerger a submergé qu'est-ce que tu veux dire j'essaye de trouver une façon de t'expliquer il est submergé ça veut dire qu'il va sous l'eau donc il y a de l'eau qui passe ah voilà toi tu veux dire qu'une pirogue a coulé elle a coulé autrement tu peux dire elle a été submergée mais là ça veut dire que volontairement il y a des gens qui l'ont mise sous l'eau donc ça c'est bizarre si c'est un accident tu vas dire elle a coulé j'espère que j'ai bien corrigé on a plusieurs mers au Maroc mais un seul océan ouais ok j'aime énormément la couleur bleu marine ok ok on a un proverbe ok super Nabil ne cherchez pas à noyer le poisson le poisson ne se noie jamais c'est un proverbe qu'est-ce que ça veut dire noyer le poisson qu'est-ce que alors ça c'est une question pour vous c'est une expression idiomatique qu'est-ce que ça veut dire noyer le poisson alors est-ce que je l'ai ici non expression idiomatique noyer le poisson hop je vous laisse ah on a encore du spam ta-da-da-da-da qu'est-ce que ça veut dire noyer le alors Bruno marécage maré marécageux ça c'est le champ c'est le champ lexical de la mère c'est pas la même famille ok on va faire ça si vous voulez alors juste on va juste expliquer l'expression idiomatique noyer le poisson et ensuite on va faire le champ lexical comme ça vous verrez la différence entre famille et champ lexical noyer le poisson donc il y a quelqu'un qui veut noyer le poisson quand il hier il m'a parlé mais il a il a vraiment j'ai essayé de j'ai essayé de lui tirer les vers du nez mais il a noyé le poisson voilà ça c'est deux expressions idiomatiques alors est-ce que quelqu'un a l'explication de noyer le poisson non personne noyer le poisson c'est quand vous donnez une explication quand vous évitez de donner l'explication donc vous tournez autour du pot et vous essayez de dire des choses pour ne pas dire une certaine chose que l'autre veut que vous disiez d'accord mais vous voulez pas vous voulez pas me donner votre ok voilà par exemple Boris Johnson noie le poisson peut-être je sais pas exactement ce que tu veux dire noyer ça veut dire que quand vous allez sous l'eau et vous mourrez sous l'eau mais là c'est noyer le poisson ça veut dire que vous allez vous allez cacher quelque chose brouiller voilà brouiller les pistes pour éviter de révéler la vérité des faits exactement donc voilà j'ai demandé j'ai demandé à ma collègue pourquoi elle n'avait pas répondu au client et elle elle a noyé le poisson elle m'a répondu en noyant le poisson elle m'a pas dit la vérité elle a essayé de parler d'autre chose et de détourner la conversation voilà exactement éviter le vrai sujet noyer le poisson oui Nabil chercher des prétextes pour fuir la vérité ok super donc voilà ça c'est l'expression idiomatique du jour mémoriser là noyer le poisson je regarde l'heure oulala il est déjà 19h ohlala écoutez on va juste faire rapidement parce que je voulais vous montrer tout à l'heure on a fait les mots de la même famille on a fait aussi les expressions idiomatiques si vous avez du temps il faut chercher plus d'expressions idiomatiques moi j'avais pas beaucoup de temps avec vous aujourd'hui mais je vais juste vous montrer on a tombé à l'eau tombé à l'eau c'est quand on va on a un rendez-vous mais le rendez-vous est annulé donc il tombe à l'eau par exemple alors j'essaye de vous montrer les autres ça coule de source ça veut dire que c'est évident c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase donc ça ça concerne l'eau c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase ça veut dire que oh là c'était trop vraiment là c'était la chose de trop et j'ai explosé je me suis mis en colère c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase mettre de l'eau dans son vin ça veut dire essayer d'être plus tolérant voilà donc d'être moins fort moins abrupt moins moins sec donc vous mettez de l'eau dans votre vin ça veut dire être plus tolérant c'est bizarre c'est bizarre ça se ressembler comme deux gouttes d'eau ça veut dire être très 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 similaire tant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle se casse ça veut dire que quand on exagère il faut pas trop exagérer parce qu'à la fin ça peut avoir des graves conséquences voilà donc oui oui bon là ça c'est ici ça c'est plutôt un proverbe qu'une expression idiomatique vous voyez ça c'est une expression idiomatique ça c'est un proverbe c'est plus facile d'utiliser les expressions idiomatiques que les proverbes dans la vie donc je préfère les expressions idiomatiques ces jolies images je les ai trouvées sur un site web site web de Castali je ne connais pas cette entreprise mais c'est une entreprise qui vend des fontaines à eau voilà je préfère le dire parce que je n'ai pas les droits d'auteur ce ne sont pas mes images d'accord j'ai trouvé qu'elles étaient jolies je voulais vous les montrer ok donc on a fait ça on a fait ça et la dernière chose quand vous voulez améliorer votre vocabulaire c'est bien sûr chercher le champ lexical de la mer ça veut dire tous les mots qui concernent la mer donc là on n'est pas dans la même famille donc ce que je vous propose de faire c'est par exemple de chercher commencer par chercher les choses qui sont dans la mer sous l'eau quelles sont toutes les choses que vous pouvez ah on a un gros spam alors répondez dans les commentaires pendant que j'enlève le spam et puis peut-être ce que je peux faire c'est mettre Sylvain allez dites-moi tout ce que vous trouvez sous l'eau et puis je vais mettre Sylvain en modérateur voilà voilà Sylvain tu es modérateur donc si tu vois si tu vois un commentaire un peu comme ça tu le bloques d'accord tu bloques la personne alors sous l'eau Sylvain dit une étoile de mer oui l'algue oui tu peux mettre une algue comme ça on sait que c'est féminin les algues aussi alors moi le conseil que je vous donne quand vous faites des listes de vocabulaire de mettre avec l'article indéfini un ou une quand c'est possible c'est pas toujours possible donc là je dirais vous voyez comme Sylvain lui Sylvain est professeur donc il a les réflexes il faut mettre une étoile de mer pourquoi parce que si vous mettez l'étoile de mer avec un l' apostrophe on ne sait pas si ce mot est masculin ou féminin donc pour les listes de vocabulaire c'est mieux vous voyez par exemple ici José il a mis des coquillages c'est mieux dans ta liste de vocabulaire de dire un coquillage un coquillage d'accord les moutons non il n'y a pas de moutons sous l'eau j'ai jamais vu de moutons sous l'eau ok tu vois par exemple Kika là tu dois mettre une sirène un requin du corail ça c'est intéressant et du sel donc pourquoi du corail et du sel parce que ce sont des choses qu'on ne peut pas compter qu'on ne peut pas dénombrer ils sont indénombrables donc on utilise le partitif du corail du sel donc voilà l'article que vous mettez devant dans vos listes de vocabulaire est très important pour bien travailler une sirène un requin du corail du sel voilà maintenant vous avez compris un haran des poissons donc on commence par la catégorie générale des poissons et ensuite on met les détails donc vous pouvez ensuite chercher si vous connaissez tous les poissons alors c'est difficile de connaître tous les poissons donc on vous propose un haran et si vous cherchez vous cherchez un poisson et vous dites oh là là mais celui-là je ne sais pas comment le dire vous le cherchez dans le dictionnaire et comme ça vous apprenez un nouveau mot ce sont des techniques et des stratégies pour avoir le plus de mots possible sur un thème spécifique et ensuite ce que je vous conseille de faire une fois que vous avez fait tout ce travail de vocabulaire c'est de faire une conversation sur ce thème avec une personne donc si vous êtes dans une classe de français le professeur vous demande de discuter sur ce thème et vous donne des idées pour discuter sinon vous pouvez donner rendez-vous à un ami qui apprend le français et vous faites ça ensemble ce travail et ensuite vous discutez de ce sujet pour vraiment travailler avec précision le vocabulaire du français donc et surtout pour faire ce travail il faut un dictionnaire pour chercher l'orthographe parce que vous savez que l'orthographe du français est un petit peu difficile par exemple ici une baleine c'est très bien Garza Daniel mais il faut mettre un E baleine B-A-L-E-I-N alors une baleine c'est sous l'eau la thalassothérapie c'est bien Daniel mais là on cherche les choses qui sont sous l'eau excellent un trésor ça oui ça c'est génial comment comment est-ce que vous appelez ça me donne une idée comment est-ce que vous appelez les bateaux qui ont coulé sous l'eau et qui sont restés plusieurs années ou plusieurs siècles sous l'eau comment vous appelez ça c'est dans ces bateaux qu'on trouve des trésors cachés donc Michelson qui nous dit la plage une algue une algue féminin algue et le poisson ok Peter qui rigole je ne sais pas pourquoi Rachida qui dit les épaves oui n'oublie pas alors ouais très bien une épave féminin juste pour que vous sachiez que c'est féminin une épave c'est le bateau que vous trouvez au fond de l'océan parce qu'il a coulé exactement par exemple le Titanic exactement et là vous écrivez le Titanic parce que c'est défini parce qu'il y en a un donc un dauphin donc la baleine oui vous aimez bien ça voilà l'orthographe de la baleine c'est très bien un sous-marin alors vous voyez après c'est parce qu'aujourd'hui mon objectif c'est vraiment de vous donner des stratégies pour que vous puissiez ensuite faire ça sans moi donc quand vous cherchez le vocabulaire de la mer le champ lexical vous commencez en plusieurs étapes vous dites ok je vais chercher les choses qui sont sous la mer et les choses qui sont sur la mer ou au-dessus de la mer alors ensuite vous prenez la catégorie sous la mer et là vous dites ok il y a les poissons il y a les végétaux donc les algues et il y a les objets donc vous faites trois catégories et dans ces trois catégories vous cherchez donc dans les poissons le vocabulaire qui vous intéresse des poissons pas tous les poissons mais les poissons qui sont intéressants pour vous là où vous habitez dans l'environnement où vous habitez les poissons qui sont que vous allez vraiment utiliser donc voilà ensuite pour les objets vous imaginez tous les objets qu'on peut trouver au fond de l'océan donc on a déjà trouvé les épaves on a trouvé on a trouvé un trésor si on est au-dessus on peut dire un phare voilà et puis et voilà donc essayez quand vous faites vos listes de vocabulaire de faire comme ça des structures comme ça avec hop des comme des arbres d'accord des mind maps des carteristiques comme on dit ok donc voilà par exemple ici dans chevrette c'est quoi chevrette non tu veux dire crevette non crevette ah les sirènes voilà la sirène je sais pas dans quelle catégorie tu vas classer ça les sirènes c'est bien le plastique c'est dans les objets voilà exactement et là tu peux faire dans les objets tu peux mettre aussi une catégorie pollution et là tu vas chercher la marée noire le pétrole le plastique et tu vois tu fais des catégories tu cherches pendant 5 minutes là ok le cabillaud ça c'est dans la catégorie poisson exactement un phoque c'est c'est pas un poisson et mais voilà c'est dans la catégorie tu peux après tu peux mettre les mammifères une ville oubliée oui exactement l'atlantide voilà par exemple pourquoi pas les arbres les arbres de Chomsky ouais ok ah bah voilà voilà donc en français on dit l'atlantide avec un E final on n'est pas Atlantida c'est l'Atlantide avec un L apostrophe exactement dans les objets un débris un naufrage un pétrin pourquoi un pétrin un loup bar un loup un bar ouais un hippocamp polga exactement une encre exactement ah ça c'est intéressant c'est pas sponge c'est éponge voilà une éponge pas une sponge éponge une éponge exactement une éponge qui est un animal qui n'est pas un végétal contrairement à ce que les gens pensent c'est quoi les huîtres les huîtres comment t'expliquer j'adore les huîtres tu sais c'est ah ça c'est intéressant ça c'est aussi un jeu aussi c'est d'essayer d'expliquer un mot et les autres doivent trouver le mot donc vous pouvez aussi quand vous avez fait votre liste de vocabulaire vous mettez les mots sur des petits papiers et ensuite une personne prend un papier elle lit le mot et ensuite elle doit expliquer ce que c'est mais sans donner le mot et les autres doivent trouver on peut faire deux équipes et les autres doivent trouver quel mot c'est ça c'est encore des stratégies pour travailler et le vocabulaire oysters en anglais voilà merci oysters ça va trop vite oysters les huîtres en fait c'est un c'est un crustacé c'est un coquillage non c'est pas un crustacé pardon c'est un coquillage qui s'ouvre comme ça tu l'ouvres et tu manges ce qu'il y a à l'intérieur tu peux manger les huîtres crues ou les huîtres cuites voilà une morue Tom Sawyer n'importe quoi ça va pas les cachalots ouais les cachalots c'est aussi un mammifère l'oursin au trait ne met pas le Sonia ne met pas l'oursin mais un oursin un oursin comme ça on voit que c'est masculin ça là tu as mis deux catégories différentes tu as mis les objets une bague perdue et un mollusque qui est qui est un animal qui vit sous l'eau oh un objet le diamant bleu du titanique là tu dois mettre du des u pourquoi parce que tout à l'heure je vous ai expliqué on dit le titanique donc de le titanique ça fait du titanique d'accord les oursinades ouais un oursin exactement un oursin vous savez ça aussi c'est un c'est un fruit de mer qu'on peut manger aussi qui a des piques comme ça et puis on l'ouvre et on mange ce qu'il y a à l'intérieur un calamar exactement une et là tu dois mettre le féminin une coquille Saint-Jacques une méduse alors bien sûr vous pouvez aussi mettre les choses que je mange les choses que je n'aime pas les choses que j'aime les choses que je n'aime pas vous voyez il y a vraiment une infinité de catégories que vous pouvez créer pour pour déterminer ensuite le maximum de vocabulaire pour devenir spécialiste du domaine un iceberg je ne sais pas comment on dit un iceberg on dit un iceberg ça c'est correct non cher Marc c'est pas mermaid c'est une sirène une sirène mermaid sirène Atlantis une perle ah mais oui voilà pour expliquer dans les huîtres souvent on a on a une perle pas souvent en fait non on a une perle et les perles qui permettent de faire des colliers des perles blanches nacrées une sardine ben oui bien sûr on ne peut pas parler de la mer sans parler des sardines quand même ça c'est important les moules les moules les sardines une anguille exactement l'anguille c'est comme un serpent c'est dans la mer ça se mange aussi un saumon bon voilà donc vous voyez un petit peu comment on travaille le vocabulaire c'était pour vous montrer parce que là on peut rester pendant des heures et des heures et des heures pour faire ce travail donc pour résumer voilà pour résumer on commence par chercher les mots de la même famille je vais vous expliquer comment faire les mots de la même famille c'est ça d'accord ensuite on cherche le champ lexical sur la mer ou sous la mer et ensuite sous la mer vous faites les catégories les objets les animaux les algues les mammifères etc vous pouvez faire aussi si vous voulez au bord de la mer voilà mais vous voyez par exemple sur la mer on a tout le vocabulaire des bateaux les bateaux les marins les mousses toutes ces choses là donc il y a vraiment c'est vraiment très très large il y a vraiment beaucoup de choses et enfin pour finir vous cherchez une ou deux expressions idiomatiques et enfin vous terminez par un exercice de conversation avec une autre personne ou plusieurs autres personnes et aussi le jeu des mots où vous prenez un mot et vous faites deviner le mot aux autres et là vraiment quand vous faites ça avec un thème on peut dire que vous avez vraiment bien 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 travaillé sur ce thème il y a aussi une dernière chose que vous pouvez faire et qui est très intéressante ce sont les débats les débats donc par exemple vous prenez un thème un peu conflictuel comme je ne sais pas moi la pollution ou les plastiques même si ce n'est pas très conflictuel ou la pêche par exemple une personne va dire que la pêche c'est super une autre personne va dire la pêche c'est nul vous allez chercher chacun des arguments pour défendre de façon logique organiser vos deux vos deux opinions et ensuite vous organisez un débat voilà même si ce ne sont pas vraiment vos opinions c'est intéressant c'est juste pour pratiquer le vocabulaire et donner son opinion voilà les amis là c'est bien ça peut être utile à tout le monde et aussi pour les professeurs oui voilà Sylvain qui nous dit pour ou contre l'éolien maritime par exemple vous voyez si on prend un sujet comme ça on pourrait discuter pendant une heure de ça par exemple et ce serait très intéressant aussi donc peut-être un jour on fera ça ensemble d'accord voilà les amis donc ben voilà on a bien travaillé donc moi je vous conseille de faire ce travail avec tout de façon très très j'allais dire fréquente mais faites cet exercice de temps en temps avec des thèmes différents voilà donc j'ai pas la pêche abusive ouais exactement la pêche abusive ok et ben voilà et ben les amis je vous souhaite une excellente soirée j'espère que vous avez bien bien travaillé ce soir le vocabulaire que vous avez appris beaucoup de choses et surtout beaucoup de stratégies parce que la stratégie c'est aussi important ça vous permet de bien travailler voilà donc je vous souhaite une excellente soirée merci ou journée ça dépend où vous habitez merci beaucoup Sylvain pour 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 ton aide merci Olga vraiment super merci pour le super chat super sticker ça fait vraiment plaisir et ouais il y a vraiment beaucoup de thèmes là sur pêche c'est génial quoi ouais ouais les écailles vous voyez on peut passer une semaine entière sur ce thème vous voyez donc voilà je vous souhaite une excellente journée j'espère que ça vous a soirée j'espère que ça vous a beaucoup inspiré et je vous dis à très bientôt donc normalement la semaine prochaine je vais encore faire des lives mais je ne sais pas exactement quel jour et à quelle heure donc si vous voulez savoir et bien vous vous inscrivez à ma newsletter sur mon site web et là vous aurez vous aurez toutes les informations allez salut à bientôt à bientôt les amis